Radio-J Et place désormais à l'histoire, l'histoire avec un grand H à présent sur Radio-J en compagnie de Christophe Dard. Et avec Christophe, vous le savez, nous vous proposons tous les jours, en effet, l'histoire des Juifs de France. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons poursuivre notre dossier consacré à la résistance juive communiste pendant la Seconde Guerre mondiale et incarnée plus précisément par les francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée, les FTP-MOI. Ces unités sont actives dès le début de la guerre, mais l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie à partir de juin 1941 marque un tournant. La différente section de la main-d'œuvre immigrée s'engage ouvertement dans la lutte armée contre l'occupant et une véritable organisation militaire se met en place sous l'œil de Moscou. Moscou qui veille au bon déroulement des opérations. Et au niveau national, comme à Paris, ce sont les sections juives qui sont de loin les plus actives. Christophe, au printemps 1942, la main-d'œuvre immigrée connaît un nouveau tournant également. Car elle est intégrée aux francs-tireurs et partisans, un mouvement de résistance créé à la fin de l'année 1941. Cette fusion donne naissance au mouvement FTP-MOI, officiellement fondé en 1942 par la direction du Parti communiste français qui regroupe également deux autres organisations armées communistes, les Bataillons de la Jeunesse et l'Organisation Spéciale, dont fait partie notamment à Pierre-Georges, le colonel Fabien, celui qui a perpétré ce que l'on appelle généralement le premier attentat contre les nazis au métro Barbès-Rochechoir en août 1941 contre un militaire de la marine de guerre allemande. Les FTP-MOI sont chapeautés par un comité militaire dirigé par Chaltillon, cadre du PCF clandestin, et placé sous la direction du Front National. Alors fondé par le Parti communiste français, ce n'est pas le Front National comme on le connaît, en vue d'un vaste rassemblement patriotique ouvert aux non-communistes. Outre les étrangers et apatrie de communistes vivant en France, on trouve également les immigrés ashkénazes jetés dans la clandestinité par le régime de Vichy, des sympathisants ne faisant pas toujours d'ailleurs partie du PCF, des réfugiés qui ont fui avant-guerre, le régime fasciste de Mussolini en Italie ou des rescapés du génocide arménien de 1915. Ainsi, et c'est le plus gros, des troupes d'anciens brigadistes, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes aussi parfois, qui ont combattu en Espagne lors de la guerre civile entre 1936 et 1939. Les francs-tireurs partisans, main-d'oeuvre immigrée, s'inscrivent en effet dans la continuité du combat mené en Espagne par les brigades internationales qui se sont battus aux côtés des républicains contre les franquistes de l'autre côté des Pyrénées, mais ils ne sont pas autonomes. Oui, exactement, ils ne sont pas autonomes, ils dépendent même directement de Jacques Duclos, le chef du parti communiste en clandestinité et ce, en l'absence du secrétaire général de la formation à la fossile et au marteau, Maurice Torres, qui lui est parti à Moscou. Duclos transmet les ordres venus de l'international communiste. A Paris, Adam Raïski, juif polonais, ancien journaliste et délégué de la main-d'oeuvre immigrée en zone sud est chargé du recrutement au sein de la section juive. Le chef militaire s'appelle Boris Holban, de son vrai nom Baruch Bruchman. Il est né en 1908 dans une famille modeste de Bessarabie, dans l'actuelle Roumanie. Et comme la plupart de ses camarades, c'est très tôt qu'il adhère au parti communiste roumain et il participe à des actions qui lui valent de nombreuses années de prison. Privé de sa nationalité en raison de lois antisémites, il est migré en France en 1938. Il s'engage au début de la Seconde Guerre mondiale dans le Premier Régiment de volontaires étrangers sous le nom donc de Boris Holban. Il est fait prisonnier par les Allemands. Il s'évade grâce à une religieuse à Metz, Hélène Studler, qui est à la tête d'un réseau de prisonniers de guerre. Et Holban revient à Paris, où il devient donc chef militaire des FTP MOI, qui alors, et c'est ça peut-être le plus étonnant, ne compte qu'une quarantaine de membres, ce qui n'est donc pas beaucoup à Paris. Et par ailleurs, c'est Holban qui met sur pied une équipe spéciale et quatre détachements. Le premier est composé d'une trentaine de Roumains. Le deuxième détachement est majoritairement composé de Juifs polonais et se caractérise par l'usage de la langue yiddish. Exactement. Le troisième détachement, lui, est composé d'Italiens. Et le quatrième, celui d'idées. Des railleurs, comprenez, des railleurs de trains, des railleurs de convois. Lui, est composé de plusieurs nationalités. Donc tout cela est très encadré, très compartimenté. S'y ajoutent aussi, c'est important, bien sûr, des groupes essentiels à la préparation et à la gestion des attentats. Une équipe spéciale est ainsi chargée de repérer, d'éliminer des personnalités composées d'une dizaine d'hommes. Il y a aussi un groupe de renseignements qui est tenu par une étudiante en médecine roumaine dans une vingtaine d'années, Christina Boico, qui a pour pseudonyme Monique et qui va permettre la mise en place d'attaques contre l'ennemi. Et on verra qu'elles sont importantes et nombreuses par la suite. Et puis, il y a aussi une équipe médicale, également, avec une dizaine de médecins. Alors, Alban est sous les ordres de Joseph Epstein, qui a pour surnom colonel Gilles, avocat polonais, arrivé en France en 1931 et qui a combattu lors de la guerre d'Espagne. Il est responsable du comité militaire interrégional des frontières hors partisans main-d'oeuvre immigrée. Exactement, avec l'idée d'engager des commandos de 15 combattants à Paris, permettant de réaliser des actions, on va dire, spectaculaires, qui n'auraient pas été possibles jusque-là, puisque c'est vrai qu'il n'y avait que des groupes de 3. Jusqu'à présent, entre 3 et 15, forcément, l'intensité des attaques n'est pas la même. Mais il instaure aussi, Joseph Epstein, donc son rôle est important, une tactique de ce qu'on va appeler une forme de guérilla urbaine que mettent en œuvre les FTP-MOI. Mais très rapidement, les frontières hors partis en main-d'oeuvre immigrée sont en danger. Arthur London, un des trois directeurs de la main-d'oeuvre immigrée, est arrêté en août 1942, condamné à 10 ans de travaux forcés et à 20 ans d'interdiction de séjour, puis déporté à Mauthausen, où il contracte la tuberculose, ce qui le fait admettre à l'hôpital du camp. Et London, ça va survivre, il rentrera à Paris après la guerre. On verra que malheureusement, beaucoup ne survivront pas à cette période. Son épouse aussi, Lise, a également été arrêtée et elle aussi aura également la vie sauve. En 1943, en avril plus précisément, donc vraiment les taux se resserrent. C'est l'épouse de Jacques Kaminski, qui, on s'en souvient, est lui aussi l'un des trois directeurs de la MOI, Vosnika Shindalaja, elle est agente de liaison des FTP MOI. Elle aussi, elle est arrêtée, elle est traduite devant la section spéciale de la cour d'appel de Paris et elle est condamnée à deux ans de prison. Elle est détenue à Rennes et puis elle est ensuite déportée à Ravensbrück, d'où elle reviendra après-guerre. Au sein des FTP MOI, c'est le détachement juif qui est le plus actif, bien que les débuts sont difficiles dans ces opérations que l'on apparente à de la guérilla urbaine. Une souricière tendue par la police fait tomber une dizaine d'ailleurs de ses membres qui sont fusillés au Mont-Valérien. Il est important de rappeler que dans cette lutte armée, les premières actions visent d'abord des ateliers juifs qui travaillent pour les Allemands, donc les traîtres qui sont directement ciblés. Les autres détachements apprennent le relais de la section juive, qui est donc toujours la plus importante, mais aussi se mettent au travail, si l'on peut dire. Sept actions en juillet 42, 11 en août, 20 en septembre. Donc vous voyez, c'est la preuve de la montée en puissance de ces groupes qui se solidifient et acquièrent en expérience. Et ce qu'on peut effectivement appeler la guérilla urbaine, ce sont des incendies, des dépôts d'engins d'explosifs devant des locaux occupés par les Allemands, bien encore aussi des déraillements de convois. Au cours des six premiers mois de l'année 1943, les équipes de la MOI accomplissent 92 attentats à Paris, dont un tiers commis par le détachement juif. Il s'agit la plupart du temps d'attaques à la grenade contre des patrouilles allemands, mais aussi des attentats de casernes ou du siège central du parti fasciste italien. Oui, les grenades, c'est principalement ce qui est utilisé comme arme. Des attentats ciblés aussi qui se déroulent également. On est en juin 1943. Le général allemand Von Abt est assassiné par l'ouvrier italien et footballeur, également un footballeur professionnel du club du Red Star à Saint-Ouen, Rino della Negra, qui d'ailleurs est toujours apprécié au sein de ce club, on lui rend régulièrement hommage au sein des supporters de ce très beau club du Red Star. Et puis aussi Simon Kukier, dit Alfred Grant, juif polonais arrivé en France en 1929 et qui a travaillé à la Naïe Press. Vous savez ce journal en Languidiche, un des juifs polonais dans les années 30 et qui a été avant-guerre également Simon Kukier, directeur d'un grand dispensaire d'aide médicale. Et puis parmi ses autres attentats ciblés aussi, le 28 juillet 1943, une grenade est lancée contre le véhicule du général Schomburg, qui n'est autre que le commandant allemand du Grand Paris. Et puis une dizaine de déraillements de convois de marchandises ou militaires sont perpétrés sur des lignes de train qui partent de Paris. Oui exactement, ça c'est aussi le gros morceau, les convois qui déraillent. C'est l'époque durant laquelle la section juive des FTP, mais MOI, s'est largue aux juifs français et va former au printemps 1943 l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide. Et il faut savoir qu'avec d'autres organisations, et bien ce sera en quelque sorte l'embryon de ce qui va devenir quelques mois plus tard, au début de l'année 1944, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Et bien merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France, consacré donc à la Résistance juive communiste. Et à très vite pour la suite et la fin de ce dossier. Merci.